Musique Bonjour et bienvenue dans la présentation des chars dans War Thunder Ground Forces. Aujourd'hui nous allons voir ensemble le Panzerkampfwagen 2. Le Panzer II ou encore Panzerkampfwagen 2 est un char d'assaut allemand. Donc à l'origine c'est uniquement un char de transition en attendant les futurs Panzer 3 et 4. Donc en 1934 les responsables allemands donc nous pouvant attendre la mise en production des Panzer 3 et 4 lancent donc ce projet de char qui est normalement facile à produire et pas cher qui se devait être une évolution du Panzer 1. Les noms donc des prototypes notamment sont trompeurs car ils évoquent des engins agricoles pour se camoufler de la surveillance des alliés. Effectivement les allemands à l'époque faisaient un petit peu de manière secrète puisque les alliés depuis la première guerre mondiale les surveillaient. Donc voilà ils étaient obligés de lancer leur projet avec des noms d'engins agricoles pour se retrouver. L'objectif donc du Panzer II étant pour les ingénieurs de se perfectionner, d'étudier des nouveaux équipements, des nouvelles technologies. Et également donc de pouvoir être entraîné des équipages et de mettre au point les futures tactiques de la Blitzkrieg. La guerre est claire. Mais dû à un retard dans le lancement des autres projets, les Panzer II furent utilisés au combat. Dès les premières offensives allemandes et ce jusqu'en 1941 où ils furent retirés du service actif de manière progressive. Alors c'est un char qui se révèle important pour la Wehrmacht. Beaucoup de dérivés furent étudiés, employés. Les châssis notamment ont également servi de base pour d'autres engins tels que les Marder II, les chasseurs de chars, ainsi que les Vesfeux qui sont des canons automoteurs. Un total de plus de 1113 exemplaires furent produits à pas moins de 22 versions. Donc il y a quand même eu pas mal de dérivés. Au combat le Panzer II se révèle assez décevant malgré l'utilisation massive qu'ils en ont faite. Le blindage notamment est beaucoup trop léger. Donc c'est un char, il faut se dire, qui fait que 10 tonnes. Donc le blindage est vraiment trop léger. Il ne permet pas d'être protégé par des grosses armes. Donc c'est des protégements pour les armes légères ou des shrapnels, des explosions neuronales, etc. Tout au but d'une arme anti-char ou de chars adverses, c'était capable de le percer sans difficulté. Donc son armement malheureusement ne compense pas cette faiblesse car c'est un canon automatique de 20 mm. Et ce canon n'est pas assez performant, notamment contre les chars français lors de la bataille de France. Les chars français comme le SOMU AS-35 et le Hotskis H-35 sont trop blindés pour lui. Donc la stratégie adoptée par les allemands, c'est de l'arroser copieusement et d'espérer les percer par le nombre d'obus qui touche. Par contre, face à l'infanterie, il fut exemplaire. La cadence de son canon de 20 mm permet donc des tirs de suppression vraiment intenses. Et il se révèle notamment décisif contre les nombreuses troupes de l'armée rouge lors de l'opération Barbarossa. Sa radio lui permet également d'organiser les attaques efficacement. Et ses qualités en termes de mobilité le rendent déployé très rapidement. Autre avantage du char, c'est son prix qui est très faible, qui permet à l'Axe d'en produire rapidement et facilement. Notamment les allemands exploitaient aussi de plus en plus ce char pour sa mobilité, mettant au point des chars légers de reconnaissance comme le Lux, notamment qui est assez connu, qui fut simplement excellent dans son rôle. Donc je vous propose de vous montrer ça dans une ou deux parties sur Grand Force 16. C'est vrai que c'est un char qui est assez sympa, qui est très mobile, très agile. Effectivement, on se rend compte très rapidement dans le jeu que son blindage est trop léger et que son armement n'est pas assez puissant comparé au T-26 russe du même niveau. Donc je vous dis à tout de suite sur le champ de bataille. Et donc nous voici à bord de notre Panzer 2C. Donc on est sur la map Ash River en mode domination. Et donc, comme on peut voir, effectivement, c'est un char qui se déplace très facilement, il tourne très facilement. Son accélération et sa vitesse de pointe sont vraiment également très honorables. Et donc on va effectivement pêcher seulement sur ce canon qui ne perce pas grand chose de face en milieu de T-26 adverse. Et encore, ça peut être difficile sur certaines parties du blindage frontal du T-26. Pour le reste, effectivement, c'est un char qui vous demandera d'exploiter cette rapidité pour vous placer sur les flancs des chars ennemis, voire à l'arrière. Alors c'est effectivement dangereux, puisque c'est un char qui se fait one-shooter très rapidement, puisqu'il suffit d'un char, d'un oubli explosif qui perce. Et bye bye tout le monde, il n'y a que trois membres d'équipage. Donc quand ils sont touchés, le char est foutu. Donc on a un BT-7 là qui s'avance, donc on touche un petit peu sur les flancs là. Mais on va devoir faire attention. Donc la tourelle aussi est fragile. Et fragile, donc même si je n'expose que la tourelle, c'est assez dangereux si je me fais toucher. Après, elle est assez compacte, donc sur ce point là, ça devrait le faire. On a encore, hop, donc je recharge le canon de 20 mm. Ce qui chanque un petit peu sur ce char, par rapport à la mobilité de son châssis, c'est la vitesse de la tourelle qui est assez lente. Quand même, la rotation de la tourelle est assez lente, c'est assez décevant. Donc je vais essayer de toucher son compartiment moteur. Ah, je crois que c'est bon. Ça y est, il est en feu. Vous voyez, quand on tire sur les bonnes parties des chars adverses, ça le fait quand même. Ce n'est pas un char qui est ridicule non plus. Mais voilà, il faut pouvoir tirer sur les flancs, sinon ça ne risque pas trop de fonctionner. Donc là, il y a un T-28. Le T-28, je ne peux pas faire face à lui, il est trop blindé pour moi. Alors, il ne me regarde pas trop, donc est-ce que je vais pouvoir toucher quand même un point faible quelque part ? C'est un peu à la recherche du point faible. Donc on a des points faibles ici. Donc il y a la tourelle sur le côté. Il ne faut pas rester trop exposé. Surtout le T-26, il a des obis qui font mal. Ah, il y a la tourelle tournée. Hop là ! Sur le côté de la tourelle, c'est passé. Donc on va s'avancer un petit peu. Attention, côté droit ne va pas s'exposer de ce côté-là. Il y a un char qui a été spoté encore à gauche là-bas. Il faut faire attention. Il ne faut pas qu'il nous prenne, nous, dans notre flanc, parce que là, on va s'y aller très très mal. Et là, on a pas mal de chars. Alors, la distance, je ne les perce pas. Celui-ci, je le perce. Hop, détruit en deux, trois obus. Attention, attention qu'on va se faire repérer. Et je vais tirer sur les plus fragiles. Aïe, aïe, c'est bon, je l'ai mis en feu. Super. Un Panzer 2C, pareil. Vous voyez, c'est efficace quand même. Quand on tire par l'arrière. Ah, je me suis touché. Ah, il est en feu en gore. Allez, hop, c'est parti. Là, j'ai une très bonne position quand même, là où je suis. Une position de choix. Donc là, j'ai pu nettoyer pas mal de cibles à droite. Là, j'ai quand même bien fait mon boulot. Alors, il faut dire, le matchmaking, là, n'est pas trop dur. Ce sont des T-26, il y a du Panzer 38, T, Panzer 2C, bien sûr. Il n'y a pas de gros non plus. Donc, ça qui... Ah, il est là, le char. Ouh. Je voyais juste pile poil son flanc. J'ai tiré dans son flanc direct et je l'ai out. Donc là, la domination, on domine bien. On est en train de mener plutôt très largement. Alors, il faut dire que les ennemis ne sont pas forcément non plus très réactifs. Puisque, vous voyez où j'étais. Alors, à la fois, j'avais une très bonne position. Mais en même temps, j'étais quand même assez exposé. Même si je tentais de me cacher par moment derrière le petit rocher. Et, je ne sais pas, ils n'ont pas trop regardé leur map. Ils n'ont pas fait attention à moi. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils se faisaient tirer dessus par devant. Donc, j'ai vraiment, comment dire, saisi l'opportunité de les avoir dans le flanc. Et ça a bien fonctionné. Donc, même là, j'ai la transmission de moteur qui a abîmé. Vous voyez, la mobilité, on n'est pas non plus... Voilà, ça reste très, très correct. Et là, j'arrive et je vais faire du spawn kill. Parce que je suis un méchant. Oh, non, je suis bête. Il a l'immunité, il a l'immunité. Voilà. Qu'est-ce que je suis bête. Il va me défoncer, là, non ? Ouh ! Je l'ai eu, par contre. Je crois que je ne veux pas faire long feu. Allez, 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 allez. Allez, allez. Vous voyez, les points faibles, là, en bas, au niveau de la transmission. Ça marche plutôt bien. Donc là, la fragilité, on ne s'en presque pas compte. Parce qu'au final, je... Je m'en sors plutôt bien, même quand je me fais tirer dessus. Mais bon, je peux vous assurer que... Le T-28 de tout à l'heure, par exemple, il aurait pu m'OS, mais très facilement, quoi. S'il m'avait remarqué. Donc là, on ne va pas tarder à gagner ce match. On va détruire des cibles au sol, en attendant. Et, par contre, les obus, vous... Là, je suis vraiment... Je suis sur la fin de mes obus. Donc, ça part quand même très vite. Limite, il n'y en a pas assez. Et voilà. Je n'ai plus d'obus. Donc maintenant, je suis d'un char de reconnaissance pur et dur. Donc là, c'est la partie chiante. Bon, ben... Alors, peut-être... Je vais faire un petit coup au T-28. Là, je vais lui rentrer dedans pour qu'il me tire dessus. Logiquement, en un coup, il me tue. À moins vraiment que j'ai de la chance. J'ai l'air d'avoir de la chance quand même depuis le début, mais... Oh là, oh là. Allez. Et, eh bien, on va s'arrêter comme ça. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Donc, c'était le Panzer 2C. Donc, c'était... Voilà, c'était plutôt une bonne bataille, malgré tout. J'ai réussi à résister au char adverse, au coup des char adverses. J'ai finalement détruit 11 unités au sol. Ce qui est franchement pas mal. Donc, pour ce petit char. Voilà. Je suis le deuxième de l'équipe. Donc, c'est un char, effectivement, qui demandera... Quand vous avez l'opportunité, comme je viens d'avoir là, où on pouvait tirer sur les flancs. Alors, ils n'étaient pas trop loin les chars à aller. S'ils étaient au bout, je ne pense pas que je les aurais percés. Mais, quand vous avez l'opportunité d'avoir des chars exposés comme ça sur leurs flancs, de faible niveau par contre... Là, c'est bingo. Vous les as-mater comme pas permis. La cadence est vraiment très bonne. Et au final, presque, il n'y a pas assez de munitions à emporter dans ce char. Sinon, j'aurais pu faire encore un peu plus. Et donc, voilà. Ceci étant dit, ce n'est pas forcément hyper représentatif pour la fragilité. Je parle du char, de la faiblesse. Parce que ça arrive très régulièrement de se faire OS. Dès les chars comme les T28, niveau 1, on se fait expulser en un coup. Donc, faire attention à ça. Ça demandera quand même à ce que vous soyez très alerte sur votre environnement, sur ce qui se passe autour de vous. Et pas vous faire avoir par les flancs. Parce que là, sinon, c'est vraiment la fin des haricots. Et donc, voilà. Le Panzer 2C, un très bon char allemand qui demandera un minimum de tactique pour vraiment l'exploiter. Je vous dis à tous, à très bientôt. Ciao tout le monde. Un bandit en bas. Ah, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?